J'aimerais savoir quelle est la part de la contribution aussi de Loris dans ce kiff que tu vis, parce que ça doit être quand même très, très cool de se dire que toi, tu vis le kiff, mais qu'en plus, tu as un de tes meilleurs amis, si ce n'est le meilleur ami, qui, lui, est en parallèle, vit le même truc. Dis-toi, en 2013, Loris est arrivé dans l'équipe. Donc, 2013-14, il y avait Blenky, Loris et moi ensemble. C'était n'importe quoi. C'était trop bon. Franchement, j'ai un gars des souvenirs de fou, parce que Loris, il arrivait en junior en plus. Il faisait rêver. Il était pire que moi. Surtout, il ne pensait rien, il oubliait tout, il faisait trop rire. Donc, avec Blenky, ça se passait trop bien. Avant même qu'il rejoigne l'équipe, on avait quand même grandi ensemble. On a deux pères qui étaient très potes, deux mères qui sont meilleurs potes aussi. Donc, on faisait tout ensemble, que ce soit les Noëls, les jours de l'an. Enfin, on faisait tout ensemble. Donc, on a eu cette, franchement, cette relation de frère depuis très tôt. Parce que j'étais un peu plus vieux. Le grand frère, lui, le petit frère. Combien de temps vous avez ? Deux ans. Deux ans, ouais. Ouais. On roulait tout le temps ensemble. On allait au BMX. Son père me faisait faire un peu de moto par-ci et là, parce qu'il savait que j'aimais bien la moto. Mon père, il ne me faisait pas faire de moto. Il m'a amené au BMX parce que j'habitais un peu loin. Et j'étais sur sa route. Enfin, tu vois, des choses qu'on a grandi. On a passé plein, plein d'étapes de la vie ensemble. On a eu des copines qui étaient sœurs aussi à un moment. Les jumelles ou pas ? Non, pas les jumelles. Mais tu vois, c'était genre, on faisait tout pareil. Tout. Et en fait, on était un dédoublement de l'autre. Franchement, c'était un truc de fou. Et après, on était en équipe ensemble. Et ça a continué. C'était incroyable. On a vécu plein de choses. Mais ça a commencé à être too much. Parce que lui aussi, il a rêvé d'être leader dans une équipe. Rêvé d'avoir ses propres moyens. Sans avoir moi qui arrivais tout le temps pour faire le con, pour raconter, donner mon gain de sel, tu vois. Et donc après, il a voulu partir. Mais bon, on est resté. Même si quand il est parti, ça a été très dur pour moi. Je l'ai senti comme une séparation. Il me suis dit, mais pourquoi tu pars ? On est trop bien là. Et lui, il me disait, mais non, toi, t'es bien. Moi, je commence à être à l'étroit, tu vois. Je ne l'avais pas vu venir. Donc bref, j'étais dingue. Mais on est resté très proche. Donc pour moi, c'est une force d'avoir un mec comme ça, de ce niveau, sur les Coupes du Monde. Parce que c'est quelqu'un qui m'apporte beaucoup, qui m'aide sur certains trucs, et vice-versa, tu vois. Et on se soutient de ouf. De ouf. D'ailleurs, excellentissime docu, qui est sorti il y a quelques jours, bromance, là. Qui retrace justement, qui raconte cette grande amitié que je trouve fascinante à ce niveau, de voir ces deux amis qui sont ensemble depuis si longtemps et qui évoluent au top niveau. Tu lui donnes des conseils un peu ? Ouais, bah maintenant, il en a de moins en moins besoin. Parce que bon, il s'est fait un nom pour lui, tu vois. Il est super fort, il est très bien entouré aussi. Mais on s'aide beaucoup encore. Si on trouve des trucs qui sont bien, s'il y a des choses qui marchent, s'il y a des choses qui marchent pas aussi. Et on a passé le cap de la rivalité où on se cachait des petits trucs. Tu vois, au début, c'était un petit peu... Ah, ça peut-être... Parce qu'on avait le même coche aussi à l'époque. Tu vois, donc c'était que des trucs... Ça devenait presque malsain dans certains recoins, tu vois. Donc c'est pour ça que ça s'est assaini avec le temps. Quand lui a pris sa propre direction. Mais il y a plein de choses qu'il fait qui sont super intéressantes et que j'utilise, entre guillemets, qu'il partage avec moi et vice-versa. Même si je pense qu'au fond du fond, je sais pas s'il écoutera cet épisode, je sais que tu parles avec lui pour en faire un, mais je pense qu'il regrette d'être parti. À l'heure d'aujourd'hui. Ou qu'il aimerait revenir, je pense. Et moi, je kifferais. Après, maintenant, c'est difficile. Chaque pilote, son marché. Fils canadiens, moi français, ça marche comme ça, le marketing. Donc ça serait dur d'avoir deux top franchises dans le même team. Mais ça serait un truc de fou. Et je pense que ce qu'on avait, ce qu'il voit qu'on a développé avec Laurent et tout, c'est le mieux qui existe, en fait. Donc si demain, il veut changer de team, la première option, ça serait la nôtre. C'est pas une option. Donc il ira sur la deuxième, qui est très bonne sûrement aussi. mais ça serait marrant. Qu'est-ce qu'il manque à Loris pour vraiment faire péter ? Franchement, il ne manque pas grand-chose. Il a le travail, il est beaucoup plus en... On ne dirait pas comme ça, mais je pense qu'il travaille beaucoup mieux que moi. Il est beaucoup plus dans la répétition. Je le vois dans plein de choses. Dans la moto, dans la voiture, quand il conduit. Il fait beaucoup, il en fait beaucoup. Il répète, il répète, il répète. En fait, il devient un bon comme ça. Parce que de base, on est deux cassos. On ne sait rien faire à part du vélo. Lui, il a quand même des petites aptitudes, mais il a su les développer. En voiture, il conduit trop bien. En moto, il conduit trop bien maintenant. Il a ce côté-là qui l'aide beaucoup. Je pense qu'il est très, très fort. Par contre, quand c'est important, il dédramatise un peu le truc pour enlever de la pression. Et je pense qu'en en avant, ça en rajoute. Et du coup, mentalement, je pense que ça bloque à ce niveau-là. Et le jour où il assumera vraiment qui il est, et je l'espère, je n'ai jamais trop dit, je crois. Le jour où il assumera vraiment son statut, ce qu'il peut faire et à quoi il peut prétendre, peut-être qu'il sera plus confortable et qu'il ira vraiment le chercher. Des fois, il manque un peu ça. Mais il a tout ce qu'il faut, en tout cas, pour gagner. Et je pense qu'il a plus de talent que moi aujourd'hui pour le faire. Moi, j'ai la chance d'être bien entouré et de travailler bien aussi, mais il a plus de talent, je pense. Tu penses qu'il lui manque un prépa mental ? Non, parce que je pense qu'il bosse un peu. Parce que moi, ça m'avait beaucoup aidé. Il avait vu que ça m'avait beaucoup aidé aussi. Donc, je ne sais pas comment il bosse, à quelle mesure et tout. mais je pense que c'est un côté mental. Mais il en a un de les préparateurs. Donc, à mon avis, ça doit... Il suffit d'un truc pour que ça s'aligne. Oui, bien sûr. Et lui, il fait le doublé aussi. Alors justement, s'il fait le doublé, vous serez encore amis ou pas ? Oui, quand même. Ça serait magnifique de le voir faire. Moi, si je fais deuxième à chaque truc, j'aurais un peu le sem. Tu vois, je serais putain, un reculé. Mais, comme je te dis, pour moi, c'est la famille. Donc, de le voir réussir, de le voir accomplir des choses, ça me rend fier, au fond. Donc, je serais très content pour lui, carrément. Pour sa famille aussi, qui est ma deuxième famille. Tu vois, son frère, ses parents. Je sais qu'il serait refait aussi pour lui. Et j'imagine que tu préfères le voir gagner lui, potentiellement, que qui que ce soit d'autre. Bah ouais, clairement. Il n'y a pas à chier. Même s'il y en a plein, que j'apprécie beaucoup. S'il y en a un qui me bat, d'ailleurs, il l'a fait plusieurs fois, de me battre pour rien du tout. Bah, ça passe beaucoup mieux que d'autres. C'est sûr. Sous-titrage ST' 501